Bonsoir Hubert Vulfranc, vous êtes le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray. Depuis mardi, depuis la mort du père Amel, on a assisté à des scènes de communion, communion civile hier soir, communion interreligieuse aujourd'hui. Est-ce que tout cela peut durer ? Bien sûr. C'est non seulement le souhait que viennent d'exprimer toutes ces personnes dont je connais la plupart des visages et de l'engagement, M. et Mme Loire, par exemple. Non seulement cela va, mais cela doit durer. Je pense que le travail que vous avez montré, l'engagement que vous avez montré dès ces jours, qui sont maigres à nous séparer de la tragédie, démontre la capacité collective d'une communauté, quelle qu'elle soit, communauté religieuse, sens plein du terme, de notre communauté civile que je me suis efforcé de réunir hier soir pour surmonter, même si nous savons que les jours d'après, les semaines d'après sont très difficiles à vivre pour chacun. – Monsieur Vulfranc, ce drame comme celui qu'on vient de vivre, ça peut être un élément positif, alors c'est difficile de dire ça aujourd'hui, mais est-ce que ça peut être quelque chose qui tend à une meilleure entente que celle qui était existante sur votre commune ? – La tragédie a eu lieu, c'est un fait. Ce qui se passe depuis cette tragédie est du côté et doit être du côté de l'espoir, de la reconstruction. C'est ce que Mgr Lebrun et moi-même avons essayé de diffuser comme lettre de mission, j'ai employé ce mot hier soir, auprès de chaque adulte, à la fois présent, mais il faut aussi penser à ceux qui n'étaient pas présents hier soir. Je pense aussi au Stéphanet, qui ont peut-être autrement, avec d'autres sentiments, avec un autre regard. J'exclus bien sûr les gens qui n'étaient pas disponibles pour différentes raisons, mais il faut se tourner vers tout le monde pour nous efforcer de produire ce regain de confiance. – Monsieur Bouvran, je voudrais qu'on évoque l'enquête. Elle se poursuit, il y a trois personnes qui sont ce soir toujours en garde à vue. Depuis le début de cette affaire, on a beaucoup parlé de ces fameuses fiches S. Je voudrais que l'on comprenne ce qui se cache derrière ce terme de fiche S. On va regarder cela avec Jean-Marc Pitte. – En plus de leur âge, les deux assaillants de l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray avaient en commun de faire l'objet d'une fiche S. Ce document est l'une des 21 catégories qui composent le fichier des personnes recherchées mis en place en 1969. À titre d'exemple, la lettre M désigne les mineurs fugueurs, la lettre T, les débiteurs du trésor. La lettre S, quant à elle, concerne le risque d'atteinte à la sûreté de l'État. Depuis la mise en place de Schengen, la fiche S est européenne. En France, elle concernerait 10 000 individus qui ne sont pas forcément présents sur le territoire. En Normandie, elle serait attribuée à plus de 300 personnes. La fiche S compte 16 niveaux qui ne graduent pas la dangerosité, mais qui désignent les actions à entreprendre pour les forces de l'ordre. Le niveau 14 concerne les combattants djihadistes revenant d'Irak ou de Syrie. Elle a un rôle d'alerte, mais n'entraîne pas l'arrestation, la détention ou l'expulsion des individus concernés. Elle est secrète et peut permettre d'obtenir des informations sur des filières ou des projets criminels au-delà de l'individu visé. La fiche S n'est pas réservée au terrorisme. Elle peut également être attribuée à des hooligans ou à des manifestants réputés violents. Monsieur Vulfranc, vous êtes maire de cette commune. Étiez-vous au courant de la présence d'individus fichés S sur votre territoire ? Oui, des informations nous avaient été communiquées. Reste à, bien sûr, toujours s'interroger. Quelle est la place, justement, d'une mairie dans un dispositif de surveillance ? La place d'un élu dans ce dispositif de surveillance nous semble, à la limite, nécessairement portion congrue. Puisque nous n'avons pas de matière à rebondir, ne serait-ce qu'au titre de nos compétences, sur ce type d'informations, qui sont, vous l'avez compris, illustrées, sans l'épaisseur nécessaire. Et c'est ce que je voudrais réfléchir et dire à M. le Président de la République, auprès duquel je sollicite un entretien. J'ai des choses à réfléchir et je pense à lui dire en toute sérénité. Merci à vous d'avoir accepté de venir témoigner sur notre plateau ce soir. Merci M. Villefranc. Merci Madame.